Bon, Martin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien, on est mardi, je te commandais quel jour? Ah, il y a du coco, qui tuule, en arrière. Si vous entendez le petit bruit avant tout a mis du white noise sur la TV, parce qu'on essayait de faire une sieste au coco, ça a pas été un frais succès, mais c'est pas grave, c'est juste genre une vidéo white noise sur Youtube, aujourd'hui c'est une vraie journée d'automne, je dois dire, il fait genre 5 degrés, il fait vraiment pas chaud, fait que j'ai sorti une laine super chaude que j'avais pris au H&M il y a quelques semaines et que j'adore, je viens juste de finir un appel client, et je pense que j'ai pris genre, je m'étais préparée, fait que je pense que j'ai pris comme une semaine vraiment plus smooth, vraiment plus relax, mais j'ai jamais vraiment arrêté de travailler, pour être complètement honnête, je travaille encore pour mes clients, fait que je travaille en marketing, je suis juste en marketing pour des clients à moi, fait que c'est ça, c'est ce que je faisais avant, puis c'est ce que j'ai continué à faire aussi durant le congé de maternité qui n'est pas un congé du tout, je continue mes mandats avec mes clients, fait que je fais des publications sur des comptes d'entreprise, je fais des publicités, je fais genre sur Facebook, sur Google, ce genre d'affaires-là, puis c'est quand même super cool, parce que ça me permet justement de pouvoir gérer mon horaire et tout, dans le fond la seule chose qui a changé, c'est que je ne prends plus de nouveaux clients, je ne prends plus de demandes du tout, que j'ai de part et d'autre, fait que j'essaie vraiment de me focusser sur mes clients que j'ai en ce moment et sur le reste de la vie que j'essaie de balancer avec tout ça, mais c'est ça, je travaille un petit peu à tous les jours pour essayer de faire ça, mes clients sont pas mal toutes des femmes, je dirais, fait qu'elles sont pas mal toutes des mères aussi, fait qu'elles sont très conscientes de ce que, de c'est quoi la réalité, puis l'avantage aussi, c'est que quand tu travailles en tant que compte, surtout à la page, t'es pas, oui t'es attaché à l'entreprise et tout, mais comme t'es pas là avec eux sur place à tous les jours, fait que des fois, t'sais, tes tâches, tu peux les faire en plus longtemps, je veux dire ça comme ça, t'sais, mettons, je me dois pas de faire quelque chose pour la journée même, t'sais, si mon client me demande quelque chose pour la journée même puis je suis capable de le faire, ça va me faire plaisir de le faire, mais je veux dire, t'sais, même si ça me prend deux jours avant de remettre quoi que ce soit, c'est correct, ça fait partie de la game là-dedans, fait que c'est un des avantages puis c'est un des affaires qui me sauvent aussi quand même vraiment beaucoup, ça me permet de pouvoir travailler un petit peu, ça me permet de pouvoir décrocher des fois de baby mode, mais ça fait quand même beaucoup à gérer, on se mentira pas que ça me faisait vraiment peur au début, avant d'accoucher, de savoir comment est-ce que j'allais gérer la balance de tout ça, puis je pourrais jamais faire ça, si Anto était pas à travailler aussi à son compte de la maison, puis que les deux on pouvait gérer nos horreurs, parce que c'est vraiment vraiment intense, c'est vraiment quelque chose, t'sais, ça dépend vraiment du bébé, ça dépend vraiment de, t'sais, si ton bébé est super relax, puis genre il dort, puis il chill, puis il est pas super demandant, je pense que ça peut être plus facile, mais moindrement que, t'sais, c'est déjà demandant là, s'il veut aller dans nos bras et tout, fait que, en tout cas, bref, je suis en train de rassembler, tranquillement, pas vite, toutes les décors de Noël, parce que je voulais vraiment regarder ce qu'on avait, voir s'il y avait des choses qu'on, pas qu'on devait se procurer, mais qu'il aurait pu être cool de se procurer, fait que, ouais, c'est ça, je suis en train de sortir des choses, on a nos nouvelles boules de Noël qu'on a trouvées au Canadian Tire, mon thème pour cette année, ce serait vraiment genre Noël traditionnel, fait que, je dirais rouge et blanc comme couleur de boule de Noël, on a acheté un nouveau paquet de blanc, comme je disais, au Canadian Tire dans, il y a une couple de semaines, ils ont vraiment de la belle déco de Noël, d'ailleurs, si jamais vous êtes à la recherche de ça, mais je pense pas qu'on a de boules rouges, fait que possiblement que ça, ça va être une des choses sur, ouais, ma to-do liste à se procurer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu hâte à ton premier Noël? Oh! On a ici nos nouveaux bons Noël, jupes de sapin, genre de boîte déco avec plein de, avec plein de rubans pis de choses pour emballer des cadeaux, ces boîtes-là, je les avais achetées genre au Winners il y a une couple d'années, pis sont vraiment belles, je trouve, fait que je les mets tout le temps, comme, à côté du sapin, je trouve que ça fait un petit, un petit truc supplémentaire, pis l'avantage de ça, c'est que tu peux ranger du stock dedans, fait que celle-là est super grosse, je la trouve tellement belle, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ah, d'autres bonnes Noël, ah, des petits bas, c'est vrai, on avait acheté des petits bonnes Noël comme ça. Ah! Oh, ben oui! Je trouve ça trop cool, Noël! Ça tombe bien, les deux! Ça, c'était nos anciennes boules de Noël, qu'on avait achetées au Maxi il y a une couple d'années, il y avait vraiment de la belle déco, si t'en n'es pas, mais ça, là, est comme rose et gold, pis on dirait qu'il se fait genre 5 ans qu'on l'a, à peu près, je sais plus, pis je suis vraiment over it, fait que c'est pour ça qu'on s'est procuré l'autre paquet au Canadian Tire, pis que je vais essayer de trouver des boules rouges pour mixer avec ça, pis faire une thématique rouge, argent et vert. Nos bonnes Noël comme ça, qui viennent du Winners, on a la jupe du sapin, qui est thématique, euh, ça c'est un runner, je pense, une nappe, je pense une nappe, une nappe cheap, là, euh, des bonnes Noël, ah, ouais, ici on a des chandelles, pis un autre runner, ils me font pas de capoter, les, j'aime toujours se mettre ça sur la table de cuisine, qui est tellement longue, ça fait vraiment un bel ajout, mais là, j'avais comme envie de faire cette année, une genre de grosse guirlande, j'ai vu une photo sur Instagram, pis je trouve ça vraiment beau, pis c'est comme une grosse guirlande en sapin, avec des grosses chandelles blanches, je dirais à peu près comme dans cette grosseur-là, là, répartie un petit peu partout, pis c'était vraiment très joli, fait que j'ai comme envie de m'inspirer de ça pour, euh, le centre de table de la salle à manger, on a des couvre-coussins, comme ça aussi, je sais pas à quel point, là, je vais le mettre, mais on en a des super beaux qu'on avait acheté au Wikia l'année passée, fait que, qui vont encore une fois avec notre thématique de couleurs, ça me permet en même temps de faire un genre de tri dans ce qu'on a, pis euh, ouais, pis on a des toux rouges aussi, comme ça, ouais, t'aimes ça, t'aimes-tu jouer avec ça, on a cette grosse couverte-là aussi, qu'on avait pris au Wikia l'année passée, je pense qu'elle est encore disponible, il me semble, je l'ai vu la dernière fois qu'on est allé, je l'aime tellement, elle est super, super douce, euh, sinon, plateau comme ça, qu'on a juste pris, je pense au Dollarama, Dollarama, euh, non, c'est au Walmart, mais le Dollara ont vraiment, euh, du beau stock aussi, fait que peut-être faire un tour là, faire un tour aux Winners, ah, check, on a des chandelles, des grosses chandelles, comme ça, c'est de ça, je parlais tantôt, mais blanche, peut-être que rouge, ça serait beau aussi, ou en tout cas, alterné entre les deux, ça pourrait être cool, euh, on a des petits casse-noisettes, comme ça, que mon beau-père nous a apporté, fait qu'à voir si on va l'utiliser, nous a aussi prêté ce gros règne-là, que je trouve tellement beau, je le trouve insane, pis il fit en plein dans notre thématique de couleurs, fait que, regardez ça pas loin, avec des petits sapins, comme ça, qui viennent du IKEA, pis nos boules, fait que ça ressemble sensiblement à ça, ce qu'on a, euh, je voulais vraiment juste regarder ce qu'on a avant de partir faire le shopping, justement, pour éviter d'avoir, euh, t'sais, d'acheter des trucs qu'on a déjà, ou de me demander si on les a, on a le faux sapin, pis on a les guirlandes aussi, qui sont dans le cabanon, fait qu'il va falloir qu'on sorte ça, quand on va vouloir monter le sapin. Je suis en full mode automne, avec mon café, ma petite laine, pis mes bottes. Je suis venue au Winners, fait que j'ai trouvé une couple de petites choses, j'ai trouvé un chandail pour Anto, qui était vraiment cute, euh, un petit kit pour le coco, mais je venais surtout pour du stock de Noël. Il y a du beau stock, mais genre pas nécessairement ce que j'aurais aimé, mais j'ai trouvé ça, qui est comme des petites maisons, euh, comme ça, je me disais, ça serait super beau, de chaque côté du foyer, pas vraiment son brillant, là, fait qu'il va falloir, je mette genre du sprénètre ou quelque chose aussi pour le garder de même. Pis là, j'essayais de voir s'il y avait pas des nappes qui seraient cool, justement, vu qu'on reçoit à Noël, là, mais j'ai comme pas pensé à prendre les dimensions de notre table de cuisine. Fait que c'est un petit peu embêtant, mais du moins, je saurais un petit peu l'inventeur qu'ils ont. Fait que ça pourrait être une bonne idée de faire ça, oh my god, la chaise, c'est complètement le simple. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais c'est ça, j'avais pas besoin de beaucoup, je cherchais vraiment plus, je voulais regarder pour les boules de règle, comme je vous ai dit, rouge. Euh, il y en avait des belles, mais comme, rien qui me faisait genre wow, fait que je pense que je vais aller voir au Dollarama. Euh, il me semble qu'ils ont vraiment beaucoup de choix, pis genre, tu sais, du stock basic pis c'est exactement ce que je cherche. Fait que de chaque côté de la, sur la, l'espèce de poutre, là, qu'on a dans le salon, je vais mettre des petites décos, mais toutes celles qu'on a sont comme trop hautes. Fait que j'ai trouvé les petites maisons comme ça, comme je vous disais, que je trouve vraiment cute. Un petit peu moins fan du glitter qui tombe partout, mais euh, c'est ça, je me dis que si je mets genre du sprénette dessus, ça risque de, tu sais, genre rester en place pis pas, en tout cas, moins se répandre partout. Pour le petit coco, j'ai pris un petit ensemble, comme ça, je checkais en fait pour des pantalons, parce que là, je veux vraiment essayer de commencer à l'habiller un petit peu plus. Mais, tout ce qu'on a, c'est genre des cache-couches à manches longues ou des chandails, mais tous les pantalons qu'on avait, ils font plus. Fait que, euh, il y avait cet ensemble-là, qui est un neuf mois, fait que clairement, ça le fera pas tout de suite, mais je le trouvais vraiment cute. Pis euh, je me disais que ça allait être parfait pour cet hiver, il va être super bien, un petit peu plus chaud, fait que c'est génial. Vous avez vu le chandail en taux que j'ai pris aussi, ça avec genre des, peu importe là, des jeans noirs ou même des jeans bleus, ça va être vraiment très joli. Je vais juste voir si il l'aime, parce que j'ai l'impression qu'il était un petit peu transparent. Fait que, en tout cas, bref, s'il l'aime pas, je reviendrai de leur porter, c'est pas plus grave qu'il faut. Pis je m'ai pris un pyjama. Ben, de Noël, là, mais vraiment plus parce que je voulais un pyjama genre, euh, c'est un espèce de coton super doux, là. Fait que c'est le petit chandail comme ça qui allait, c'est un set avec les pantalons. Fait que j'y prends un small pour pas que ce soit trop serré. Pis je pense que, avant, justement, d'aller au Dolorama, je pense avoir le temps, euh, je vais faire un petit arrêt juste au Old Navy qu'il y a juste là. Pis voir si, justement, ils ont pas les pantalons du petit. Fait que, ben, que, tu sais, des pantalons qu'il pourrait faire pour lui, pour en ce moment. Sinon, un autre des arrêts que j'aimerais faire, pas aujourd'hui, mais éventuellement, ce serait d'arrêter au Walmart. Walmart ont vraiment, je trouve tellement que Walmart est sous-estimé comme emplacement, là. Mais ils ont vraiment de la belle déco, ils ont vraiment des beaux vêtements, euh, pour enfants. Ils ont vraiment, tu sais, des beaux choix pis genre pas trop cher. Fait que, peut-être arrêter là plus tard cette semaine, ou en tout cas dans les prochains, euh, dans les prochaines semaines pour voir si on serait pas capable de trouver quelque chose. Mais Old Navy, ça peut valoir la peine. Pis celui, je suis au Complexe 20 à Boucherville, où est-ce qu'il y a une Ikea. Celui à Boucherville, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rabais. Je pense que c'est genre un entrepôt. Bon, en tout cas, si c'est pas un entrepôt, il y a énormément de rabais. Fait qu'on va aller voir si on est pas capable de trouver ce qu'on cherche. Fait que je t'arrête au Delarama, finalement. Pis j'ai trouvé une coupe de boules de Noël, rouge, exactement comme je voulais. Fait que j'ai pris quelques paquets, c'est ça, t'sais, basic, comme ça, pas trop de dessin, pas trop de flaflas. Pis j'en ai profité aussi pour prendre des sacs, euh, pour le temps des fêtes, justement pour les cadeaux, ce genre de choses-là. Parce que j'ai l'impression que le best stuff, autant là-bas que dans n'importe quel magasin, c'est toujours au début novembre. Après ça, ça part pis y'a plus rien. Fait que j'aime vraiment le style comme traditionnel de ceux-là. avec les petits dessins. J'ai pris, pis je me dis, si ça nous, euh, si on les utilise pas toutes cette année, on va pouvoir clairement les conserver pour les futures années. J'aimais vraiment, vraiment celui-là. Je trouve qu'il fait pas genre 5 du Delarama. Fait qu'il est cute. Pis ce paquet-là qui est un paquet genre de 3 sacs, comme ça, avec des dessins qui ressemblent à ça. Fait que même chose traditionnelle que je trouvais quand même très mignon. Fait que ça va fitter avec la thématique. J'ai pris sinon, elle, je me changeais, j'avais vraiment trop chaud. Ma laine était vraiment chaude. J'ai pris sinon du papier comme ça. Je sais pas si on peut le voir, mais c'est du papier de Baby Yoda. Pour Anto. Même si je sais pas encore ça va être quoi son cadeau de Noël. Je sais qu'il va être emballé avec ça. J'ai mis mon nouveau pyjama. Je me sens encore changée. Parce qu'il est rendu pas mal plus tard. Il est rendu quasiment, quasiment le soir. Fait que je me disais que c'était approprié. Pis il est vraiment, vraiment, vraiment confo. Genre le tissu est incroyablement doux. Fait que ça va être parfait pour le temps des fêtes à la maison. La seule chose, c'est que je trouve que le chandail est un petit peu court. Vu que je suis un petit peu plus grande. Mais à part ça, je l'adore. Fait qu'on a chillé pas mal le reste de l'après-midi que j'ai été là pour que Anto puisse travailler un petit peu. Fait que Théo et moi, straight up chillin. Comme en ce moment. Je voulais vous donner un update d'ailleurs sur lui. Parce que ça a fait jaser ces dernières semaines-là. J'ai tellement reçu de beaux messages. J'ai tellement reçu de messages d'encouragement de votre part. Pis je vais vraiment prendre le temps de vous remercier. Je sais que des fois, je ne prends pas le temps de répondre à chacun des commentaires. Mais sachez que je lis tout, tout, tout les commentaires. Pis je pense que vous comprenez en ce moment que je gère bien des affaires. Fait que, c'est ça. Je les vois vraiment tous. Pis tous vos conseils, tous vos recommandations sont bienvenus. Pis sont très appréciés surtout. Dans le fond, petit backstory. Si jamais il y en a qui n'avaient pas suivi le début de bébé qui pleurait énormément. Qui pleurait vraiment beaucoup depuis... Je dirais depuis le tout, tout, tout début. Je sais qu'il y a un pic de croissance à 6 à 8 semaines. 4 à 6 peu importe. 4 à 8 on va dire. Mais c'est ça. Nous autres, c'était vraiment depuis le tout début. Fait que clairement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Finalement, t'es allé voir le médecin. On a changé de lait aussi. Pis on est allé au chiro deux fois. Elle nous avait conseillé d'y retourner une troisième fois. Chose qu'on n'a pas encore faite. Mais qu'on risque de faire éventuellement. Toutes ces choses-là combinées ont quand même fait une belle différence. C'est ça. On ne sait pas si c'est toutes ces choses-là qui ont fait une différence. Ou si c'est le fait que justement, on arrive à la huitième... Ben, on arrive à 7 semaines. Ce vendredi. Fait que dans quelques jours seulement. Fait que déjà ça, t'sais, le temps que tout se place, que leur système digestif à ce temps-là sont tellement immatures que genre... T'sais, ça peut être toutes les actions qu'on a entreprise qui ont fait une belle différence. Comme ça peut être juste le temps qu'il a fait son travail. C'est pas impossible. Vous êtes plusieurs à nous avoir conseillé tellement d'affaires. Genre l'ostéo, qui était la prochaine chose sur notre liste si jamais le chiro fonctionnait pas. Hum... Le bio gaillard aussi que je me suis fait tellement parler. Puis il y a plusieurs parents qui nous disaient que ça leur avait sauvé la vie. Fait qu'on a commandé d'autres... En fait, on a acheté d'autres probiotiques de Jameson. Parce que c'était les seuls qui étaient disponibles à notre pharmacie. Mais clairement aussi, c'était une des choses qu'on allait changer si jamais ça... Ça... Ça améliorait pas de notre côté. Fait que... C'est une solution également qui m'a été vraiment beaucoup recommandée. Eh... Quoi d'autre? J'essaie de penser les gouttes ovoles à ajouter. C'est ça? Ouais, ovoles à ajouter dans le... Dans le biberon. Euh... Qui sont des gouttes anticholiques. C'est ce qu'on utilise en fait, là, à longueur de journée avec lui. C'est la seule chose. C'est que t'as juste une quantité maximale par jour que tu peux utiliser. Fait que tu peux comme pas en mettre sur tous les biberons. Fait que c'est les biberons qui donnent mal au ventre. T'sais, ceux que t'en mets pas, tu vois clairement qu'il y a mal au ventre. Mais bref. Le fait vraiment, nous autres, d'avoir changé de lait, ça a fait une méchante grosse différence. Jusqu'à date, là, ça fait même pas totalement deux semaines complètes. Pis on voit déjà une vraiment grosse différence. Mais c'est ça. Je sais qu'on est plusieurs dans le même bateau. Pis malheureusement, ben, t'sais, leur... Comme je disais, leur système digestif sont tellement immatures à cet âge-là. Pis comme notre infirmière, elle nous disait quand elle est allée la voir. Elle disait jusqu'à peut-être trois mois sont vraiment immatures. Fait que, t'sais, c'est comme normal. Y'a comme pas grand-chose à faire à part attendre que le temps passe. Pis espérer que ça s'améliore. C'est sûr que, t'sais, nous autres on veut quand même être sûr qu'il soit correct en soi. Pis t'sais, qu'il y ait pas des intolérances ou des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on a entrepris toutes les démarches qu'on a faites. Mais, clairement, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel. Fait qu'on va souhaiter... Hey, je vais toucher du bois. Pis on va souhaiter que ça continue comme ça. Mais je vais juste prendre le temps de vous remercier pour tous vos précieux conseils. Ici, sur Instagram, ça a été vraiment, vraiment, vraiment très apprécié. Pis j'espère que ça va pouvoir, justement, ces petits conseils-là aider d'autres mamans, d'autres papas, d'autres familles qui vivent peut-être la même chose que nous. C'est une chose, par contre, qui nous a vraiment sauvé la vie depuis quelques jours. Pis duquel on ne se passerait plus. C'est cette espèce de bouncer-là de Maxi Cozy. Je sais qu'il y a plein d'autres entreprises qui en font. Fait que ça a pas besoin d'être celui-là parce qu'il est quand même plus cher, là, je pense. Il y en a qui sont comme la moitié de ce prix-là. Mais nous, on l'adore. On l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je pourrais vous le mettre en barre info, là, pour celles qui veulent le regarder. On a pris le modèle qui est comme gris foncé avec les contours en bois. Mais, t'sais, il y a plein de couleurs. Je pense qu'il y en a un rose, il y en a un bleu foncé aussi, un gris pâle. Fait que, bref. Mais nous autres, il trippent là-dedans. Fait qu'au début, il voulait juste être dans nos bras pour faire des siestes, là, depuis une couple de semaines. On a essayé de le faire, de le mettre dans les portes bébé. Il veut rien savoir. C'est la grosse crise. Pis ça, c'est comme... Il a pas aimé le form-up non plus. C'est comme une des seules affaires qu'il trippe et qu'il aime. Fait que quand on a des petites choses à faire ou juste, t'sais, quand on veut l'alterner de sur nous, on le met là-dedans pis on le baisse un petit peu. Pis pour vrai, c'est game changer pour nous, en tout cas. C'est sûr que ça reste très propre à chaque bébé. T'sais, nous autres, on s'était fait dire le form-up. Même chose. T'sais, ça reste des outils genre que... Tu peux l'acheter mais peut-être que ton bébé s'en servira jamais. Fait que tu le sais pas tant que tu l'essaies pas malheureusement. Fait que tu sais, moi j'avais attendu qu'une de mes amies vienne à la maison pis elle l'avait pour justement le tester. Pis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Fait que ça compte de ça qu'on a décidé de se le procurer. Fait que voilà pour le petit update baby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin! Bon matin! Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se préparer! On est en train de se préparer ce matin. C'est un lieu, j'adore mon pyjama. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Théo et moi on chill ici parce qu'il y a... Théo il est en appel client. Fait que... Il est très relax. On a essayé de se faire faire deux siestes ce matin. Dans son lit. Il s'est réveillé quelques fois à chaque fois. Mais... Il y en a une des deux qui était quand même... Quand même bonne! Hein? Même si t'es un bébé qui peut pas faire dodo dans son lit le jour. On essaye de le... De le transformer. Pis de faire en sorte qu'il aime ça. Fait que... On travaille là-dessus. J'ai pas vraiment filmé hier. Hier c'était... Il y avait vraiment mal au ventre là. C'était comme pas une bonne journée pour lui. Fait qu'on est resté pas mal vraiment juste très relax avec lui. À essayer de... De le faire sentir mieux. Pis à essayer d'avancer un petit peu de travail aussi en même temps. Mais... C'est ça. Hein? C'est pas toujours facile d'avancer quoi que ce soit. Quand... Ça file pas top top. Fait que... On était vraiment plus en mode de SOS. Pas tant que ça là. Mais... T'sais. Il y avait mal au ventre comme avant. Fait que... On sait que dans ce temps-là. C'est plus dans les bras qu'il y a envie d'être. Pis... C'est comme ça qu'on est capable sensiblement de le réconforter. Fait que... C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Par contre, c'est une autre journée. Fait qu'on a travaillé pas mal toute l'avant-midi. Les deux justement pendant qu'ils faisaient des siestes. Pendant qu'on a essayé de faire en sorte qu'ils dorment. Hum... On a écouté les Kardashians en se levant. On est jeudi. Fait qu'à chaque jeudi, il y a un nouvel épisode qui sort sur Disney. Pis sérieux, ils aiment vraiment. Jugez-moi le mélange. J'aime vraiment leur nouvelle... Leur nouvelle... Pis je trouve ça vraiment fascinant. Euh... Comme toutes les behind the scenes qu'on peut voir avec la série. Tu sais, je sais que c'est une série pis ça reste qu'ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Mais c'est quand même super intéressant, je trouve. Fait que bref, on a fait ça. On a travaillé. On a déjeuné. Et puis... Là, je vais me préparer parce qu'on va partir relativement bientôt. Hum... On va finalement aller acheter le backsplash pour la cuisine. Fait que... Hum... On va sortir pour aller faire ça. Pis ça va être notre petite sortie de la journée. C'est vraiment rare que j'applates mes cheveux. D'habitude, j'ai frisé tout le temps. Mais là, j'étais vraiment dans un mode d'avoir les cheveux droits. Pis vu que c'est pas mal moins humide à l'automne. Hum... Je peux me permettre de les porter comme ça sans que ça devienne une méga touffe. Fait que... Je suis bien excitée de ça. J'essaie aussi de faire un petit flip à la fin juste pour qu'il soit pas trop trop droit là. Pis que ça ait un petit peu de... Volume et de... Ben pas de volume parce que j'ai pas de volume mais... Un petit peu de dimension. On va dire ça comme ça. Fait que juste un petit flip comme ça. À la base. Maintenant, on va ramasser ce mescle là. Puisqu'on essaie de ramasser au fur et à mesure. Et non de laisser tout ça s'accumuler. Pis d'être overwhelmed. Qu'est-ce que t'en penses toi? Petite victoire. Personnelle. Tes penses? Ouais. Ça c'est mes vieux. Je viens d'essayer... On te voyait pas, on te voyait-tu? Je viens d'essayer plein de paires de penses que j'avais avant. Pis ils me font. Ils sont serrés là. Ils sont vraiment serrés. Mais... Ils me font. Fait que je suis vraiment d'ante. J'ai genre... Plein de nouveaux paires de pantalons pour porter. Pis là, je vais pouvoir passer à travers... Tout... Et même mes trousers me font. Ils sont aussi vraiment serrés là. Parce que... Vu que mes hanches sont élargies. Je peux pas les mettre aussi bas que je les mettais. Fait que faut que je les mette un petit peu plus haut. Fait qu'ils sont un peu plus courts. Mais... Je peux quand même les porter. Si jamais je décide. Fait que... Petite victoire personnelle. Aujourd'hui. Ma jeune mec genre commence à m'enterrer à m'entraîner. Je vais rentrer dans toutes mes pantalons. Ça c'est comme les plus grands des paires de pantalons que j'avais. Qu'ils me font. Mais c'est déjà un bon début. Fait que pour mon petit outfit aujourd'hui. J'ai mis une paire de pantalons que je mets tout le temps classique. Avec une petite camisole. Pis je vais mettre juste une petite laine par dessus. Parce qu'il fait pas super chaud. Mais il fait pas super froid non plus. C'est juste comme... C'est juste comme... Une journée d'automne. Pas super chaude. Fait que ça comme ça. Je vais acheter mon petit collier je pense pour... Un petit collier rond pour un petit... Quelque chose de plus. Pis je dis pas que je vais mettre comme souliers. Et je mets possiblement des souliers blancs. Pour aller rechercher le blanc justement de ma camisole. Ouais. Ça va ressembler à ça. Mon petit sac à main. Pis ça va être... Parfait. Donc aujourd'hui on s'en va acheter finalement... La céramique de notre cuisine. Ouais. Notre dosseret de cuisine. Qu'on va terminer relativement. Il y a une affaire de tacos. Ce qui a remplacé le hotel. Ouais. Euh non. Ça c'est Wild Wings. Mais mon taco. C'est la vie le taco. Nous sommes on a jamais été dans un... Ouais. Fait qu'on vient acheter la céramique. Pour le dosseret. Pour la cuisine. Fait qu'on risque de finaliser le tout. Dans les prochains jours. Dans le fond on va le faire avec le parento pis son chum. Pis eux autres ils partent. En voyage. Ouais. Malheureusement. A la fin du mois. Fait qu'il faut absolument que ça se fasse avant. Fait qu'on vient chercher ça aujourd'hui. Le coulis. On le prend tu ici. J'ai le cirque oui. J'ai l'impression qu'on peut leur demander conseil. Mais ne pas nécessairement le prendre ici. J'ai l'impression qu'ils vont le... Ouais. Ils vont le charger cher. Ouais c'est ça. La céramique qu'on prend c'est comme une céramique texturée. Et puis euh... On essaie de chercher genre à plein d'endroits. Différentes options. Différentes... T'sais des modèles similaires pour moins cher et tout. Mais... On revient toujours à celle-là. Fait que tu le sais quand tu reviens toujours à quelque chose. Ça va être la même en fait avec les comptoirs. Pis on regrette pas notre choix. Fait que c'est tellement là de toute façon longtemps. Pis c'est tellement central la cuisine. Vu que tout est ouvert. Que... Je pense qu'on peut pas... Ben... On peut pas se permettre de faire ça. Mais... Quand on aime vraiment quelque chose. On va le prendre. Fait que... On vient de chercher la tuilerie. Euh... Greenfield Park. Ouais. Puis... On va espérer qu'il n'y ait. Parce que la dernière fois qu'on a checké... C'était... Il y a vraiment longtemps. Ouais. C'était... Ouais. Ça fait genre 6 mois. On est au mois de novembre. Fait que... Mais à chaque fois qu'on est venu, je regardais puis... Il l'avait tout le temps. Ouais. C'est comme un modèle je pense qu'ils ont souvent. À moins qu'il y ait juste pas de stock. Ouais. Fait que bref. Je sais. Fait qu'on s'en va chercher ça. Ils ont vraiment... Vraiment des beaux modèles. Genre ça là. C'est débile. Ça c'est de la quoi? 30 par 30. Check ça. Débile? T'aimes-tu le choix? On est allé chercher la céramique tout à l'heure. Ils sont arrêtés chez la mère Anto. Parce qu'elle avait genre... Littéralement 10 grosses boîtes. De ce qu'elle faisait un ménage dans son sous-sol. Elle avait 10... Genre... J'exagère peut-être. Mais comme 6... 6-7 grosses... Gros bacs. De linge qu'eux autres portaient quand ils étaient jeunes. Des affaires tricotées à la main. Puis genre bien du stock. Fait qu'on taille chez eux. Une heure ou deux. Puis on a passé à travers tout ça. Fait que là on a vraiment beaucoup de stock dans le sous-sol. Pour Coco. Quand il va grandir. Parce que... C'est pas vraiment du stock qu'il va faire là. Mais bref. Qu'il devrait faire... Dans les prochaines années. Ça c'est sûr à certains. Mais il y a des affaires vraiment qui ont dedans. Genre des petits colos Ralph Lauren. Des trucs vintage. Genre qui reviennent à la mode aujourd'hui. Fait que je sais pas si par le temps que... Ils puissent les porter. Ça va être encore à la mode. Mais bref. On les aura. C'est ça qu'on s'est dit. On vient d'aller coucher le petit Coco. Pendant que je donnais le biberon à toi. De préparer le souper. Fait qu'on va se faire leur potage grilled cheese ce soir. Quelque chose de... Très simple. Mais... Délicieux. Ça va être vraiment bon. J'ai faim. On a... Quand même... Manger sur un bout. Fait que... Ça va pas du bien. Puis on... C'est ça qui est cool. On a commencé à le coucher un petit peu plus tôt. Fait qu'on est capable de... Profiter genre de notre soirée aussi un peu. D'avoir une coupe d'heure juste pour nous. Puis de pas être tout le temps comme en mode... En mode bébé. Fait qu'on attend vraiment de le coucher avant de commencer à souper. Puis comme ça on peut s'asseoir devant la TV. On peut écouter nos émissions. Écouter nos affaires et tout. Fait que... Versus au début. On avait tellement besoin de sommeil. On en a encore besoin. Mais... Au début. On avait tellement besoin de sommeil. Puis genre... On le couchait comme à 7h. On le couchait genre à 7h30 je pense au début à peu près. 7h30, 8h. Hum... On se couchait directement après. Là on essaie de le coucher plus vers 6h30 je dirais. On commence la routine du bain et tout à 6h pour qu'il prenne son biberon à 6h30 à peu près. Fait que... C'est ça. Ça nous permet d'avoir une couple d'heures pour nous. Puis d'avancer des trucs... Ou de juste relaxer. Puis de faire quelque chose. C'est ça. Pour nous. Fait que... Un bon petit potage. C'est quoi c'est? Euh... Carrot de courge. Je pense. En tout cas. Ça va être vraiment très bon. Grilled cheese. Et fin. C'est chaud. T'es tombé dans un beau outfit toi. Cute. Aujourd'hui. C'est vendredi. Pause de pneus. Je m'en viens faire poser mes pneus d'hiver. Fait que Antho les a gentiment mis dans ma voiture ce matin. Pour que je puisse partir direct. Mon rendez-vous était littéralement pris depuis genre un mois. Il y avait tellement pas de place. Fait que je serais même contente qu'on n'ait pas eu des températures trop trop froides jusqu'à présent. Parce que j'aurais pas été prête pour ça. J'ai demandé de voir si elle avait une auto de courtoisie pour moi. Puis il y en avait une. Heureusement. Ça fait toujours spécial on dirait de genre conduire une autre auto. Surtout... J'étais habituée avec... J'étais habituée avec mon VUS qui était un petit peu plus élevé. Fait que quand je conduis une voiture, je me sens jamais super à l'aise on dirait. Heureusement. Fait que ça... Non. Ça. Wow. Fait que mon plan de match pour le temps qu'ils posent mes pneus. Je me suis dit que tant qu'à rester en dedans là-bas, j'allais... J'allais rendre ça productif. C'est relatif. Je voulais aller faire un petit peu de shopping. Quoi de neuf? J'ai l'impression que c'est littéralement tout ce que je fais. C'est la seule sortie genre que je fais. Pas vraiment. Ça pis aller au médecin. Mais ouais. Je voulais finir de regarder pour des petites décos de Noël. Parce qu'on le sait que... Plus tu y vas tôt, mieux c'est. Parce qu'à un moment donné, il y a juste plus rien. Fait que... Je vais aller voir au Walmart. J'étais à Longueil. Pis il y en a un de super sur l'antérien. Il me semble. Il est genre vraiment gros. Fait que j'allais checker la déco de Noël là-bas. Pis je voulais peut-être en profiter pour regarder les petits vêtements de Baby. Pis ils ont vraiment du beau stock. Étonnamment là, on sous-estime à mon avis vraiment Walmart pour le linge. Ils ont du beau linge pour adultes. J'ai fait genre des incroyables trouvailles là-bas pour vraiment pas cher. Pis c'est ça. Fait que je veux regarder pour... Pas pour adultes. On peut quand même regarder. Mais je voulais vraiment regarder plus pour Théo. Fait qu'on va aller voir ce qu'on est capable de trouver. Si on trouve quelque chose. Sinon on fortera pas les affaires. On sait comment ça marche. Mais le stock de Noël l'année passée. J'avais trouvé vraiment du beau stock de Noël. Super abordable. Genre des trucs pour cuisiner et tout. Fait que... On va aller voir ce qu'il y a cette année. Je pense que j'ai trouvé le jackpot. Il y a full de petits pantalons. Comme ça. Pour genre... 4$. J'ai pris du 3-6 pis du 6-12. Juste parce que tant qu'est-ce qu'on soit là. Je tousse bien les prendre. Fait que... J'ai pris un camo dans les pantalons. Vert. Comme ça. Bleu foncé. Noir. Pis un petit onesie camo. Que je trouvais vraiment cute. Pis dans le 6-12 j'ai pris le beige. J'aurais aimé ça l'avoir en 3-6. Mais il l'avait pas. Le vert pis le noir aussi. Pis c'était les deux seuls qu'il y avait. Pis on s'en va où ça va être le fun. Le déconneur. Quand je vous disais qu'il avait du bostock pour adulte. ce chaquette le de mix tellement beau je suis vraiment contente de mes trouvailles du walmart d'ailleurs note mentale à moi même je vais changer de setting note mentale à moi même acheter des pneus d'été l'année prochaine triste dépense d'adulte mais oui j'ai vraiment fait des belles trouvailles au walmart je vous ai montré un petit peu les pantalons de toute façon vous les avez vu là bas mais je me suis trouvée cette petite laine là je suis vraiment contente ça faisait un bout que je voulais justement une laine qui s'attache en collant en V qui s'attache en avant pis ils tiennent vraiment beaucoup de marques maintenant étonnamment là ils tiennent genre mecs, Reebok, en tout cas plein de marques random pis il y avait cette marque là devoted que je ne connais pas mais j'ai checké plein des pièces que cette marque là avait là bas pis c'était vraiment beau fait que j'ai pris cette laine là je suis vraiment contente de la porter elle va être vraiment chaude je pense fait que je me disais qu'il y a une paire de jeans rentré comme ça dedans une petite bralette en dessous ça pourrait être vraiment très cute et puis j'ai pas trouvé grande décoration de noël mis à part ce signe mary là que je trouve vraiment cute pis je me disais que ça allait être super beau sur le meuble ici ou ailleurs mais elle est vraiment belle va juste pas loin je vais la mettre à un endroit où les chats peuvent pas sauter dessus pour la briser comme un cadre que j'avais acheté que la journée où je l'ai acheté t'as de sauter sur le meuble pis il a littéralement explosé par terre fait que un des amis Anto était là pis ils viennent juste de partir on a une de mes amis ben deux de mes amis deux de nos amis qui s'en viennent à la maison ils vont venir prendre un petit verre avec nous pis on va on va chiller pis ça va être pas mal ça notre vendredi soir ah oui je nous ai aussi pris Anto et moi des calendriers de l'Avent de Kinder c'est pour le mois de novembre non c'est pour le mois de décembre fait que on va attendre à la bas non ça va être en décembre pis Théo il en a pas parce qu'il est trop petit fait que c'est notre non on aurait pu manger son chocolat ouais je pense que moi je vais terminer le vlog là dessus comme je dis ils vont s'en venir on risque de se faire un petit quelque chose ben simple ben rapide à manger boire un petit verre pis coucher le petit coco qu'il va arriver parce que on essaie de le garder réveillé en tout cas du moins levé jusqu'à temps que les autres arrivent pour qu'ils puissent le voir un petit peu fait que je vais terminer le vlog là dessus fait que j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mettre un pouce si vous avez aimé on se revoit très bientôt bye bye tout le monde merci